bonsoir bonsoir mes amis nous sommes à nouveau ensemble pour un troisième live cette semaine nous sommes en train de fêter le lancement de l'agora de la conscience un espace où vous pouvez retrouver tous les programmes du sommet de la conscience et pour cet instant on a fait chaque jour un live à 19 ans et aujourd'hui j'ai mon compagnon Stéphane Tétard bonsoir Stéphane bonsoir ok on va parler ensemble avec Stéphane sur la guérison, comment booster sa guérison en accueillant son ombre mais avant de commencer j'aimerais être sûr que vous nous voyez et que vous nous entendez et tout de suite après on va commencer à parler de ce sujet passionnant que c'est la guérison, l'ombre, l'accueil de son ombre ok tout de suite je sais qu'il y a déjà des personnes, je vois déjà des personnes qui sont connectées, je vois Starlight, Brigitte, mais je ne sais pas si vous nous voyez et nous entendez il y a un petit décalage entre que vous nous écrivez et qu'on reçoit donc voilà et parfois le chat il est long, ok ? on peut commencer à nous aider pour faire cet échange, on ne peut pas dire conférence, ce petit échange qu'on va faire avec Stéphane visible pour beaucoup plus de monde en cliquant sur j'aime et j'adore, vous pouvez nous faire confiance, vous savez ? voilà Brigitte nous dit tout est ok oui tout est ok donc on commence alors je te propose Stéphane qu'on commence déjà à poser le cadre de notre champs c'est ok, vous Stéphane a gagné son ombre mais déjà qu'est-ce que c'est l'ombre ? qu'est-ce que c'est l'ombre ? on va commencer par là oui c'est intéressant parce que l'ombre c'est ce qui est caché mais en réalité ça va être caché d'une façon très très large c'est-à-dire ce sont des choses qu'on ne perçoit pas, des choses qui ne nous emmènent pas vers le positif et parce qu'on peut avoir qu'en quelque sorte des ombres lumineuses, tu vois comme des gens qui sont connectés à l'abondance des ombres blanches des ombres blanches mais on parle bien des ombres blanches enfin ce qui nous intéresse pour notre guérison c'est celle qui nous limite oui et j'ajouterais à ce que tu entends de dire pour moi l'ombre c'est tout ce que nous ne sommes pas et je vais expliquer c'est une excellente définition effectivement j'ai fini ma définition l'ombre c'est tout ce que nous ne sommes pas et même si elle fait partie de nous mais elle n'est pas nous je vais vous donner quelques idées de qu'est-ce que c'est l'ombre par exemple vos blessures, vos blessures du passé vos croyances limitantes vos limitations votre formatage les mémoires familiales l'imitatrice qu'on porte et qui ne nous laisse pas complètement exprimer l'être extraordinaire et merveilleux que nous sommes tout ça et bien d'autres choses font partie de l'ombre on porte aussi on porte bien sûr notre ombre individuelle l'ombre de chacun qui est fait par les blessures que nous avons vécu notre historique par les expériences par les traumatismes etc. mais nous portons aussi vous l'avez compris l'ombre familial l'ensemble des croyances de blessures familiales nous portons aussi l'ombre de l'humanité il y a en nous il y a l'ombre et la lumière il y a en nous il y a tout l'ombre et toute la lumière de toute l'humanité donc ça c'est super intéressant et aussi la plupart de cette ombre une partie, pas toute, mais une partie de cette ombre c'est des expériences que nous avons faites en tant qu'enfants et qui n'ont pas pu être digérées, accueillies, traversées etc. mais comme nous portons aussi l'ombre familiale et l'ombre collective, c'est aussi les expériences infantiles que des membres de notre famille ont fait qui n'ont pas été digérées etc. et une fois cet enfant adulte ils le transmettent à cet enfant et donc l'ombre se transmet qu'on peut dire de génération en génération c'est la même chose avec l'ombre de l'humanité mais si nous ne vivons pas toutes les parties de l'ombre de l'humanité et de façon assez fantastique parce que souvent ces blessures, ces ombres héritées sont des ombres qui sont des secrets on trouve des secrets de famille voilà, comme je me rappelle l'histoire d'une femme qui a été violée donc pendant la guerre puis en été, sa fille a rencontré un problème très très similaire exactement à l'âge alors que sa mère n'en avait juste jamais parlé il y a une transmission passive énergétique qui est juste incroyable et qui permet une reproduction ou qui explique les reproductions de schémas qui sont d'une, deux, trois, quatre générations en arrière tout à fait et quelque chose qui est super intéressant par rapport à ce que tu viens de dire aussi Steph, c'est que l'ombre on le transmet de génération en génération il y a les blessures il y a les secrets de famille comme Stephane dit et aussi c'est que beaucoup de gens ont peur de leur ombre et bon, en principe l'ombre c'est quelque chose qui manque de lumière il y a nos peurs dedans donc voilà et parfois on peut avoir peur de rencontrer son ombre parce que voilà, on n'a pas une vie c'est tout ce que, c'est la boîte de Pandora on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans et parfois on sait on n'a pas envie d'aller voir et vous allez voir que on avait besoin de s'occuper de notre ombre oui, c'est un dispensable de travailler son ombre avant que notre ombre s'occupe de nous et c'était notre ombre qui s'occuper de nous depuis des années parce qu'il parle dans le sens comme quelque chose de négatif en fait, le mot de l'âme, le mot de notre âme et le mot de l'univers c'est évolution évolution, changement, transmutation et donc l'ombre pourquoi elle se manifeste et on va vous expliquer comment l'ombre se manifeste parce qu'elle a envie d'être vue avant tout vue, accueillie, traversée et libérée c'est tout simplement pour ça mais, pour se faire entendre, elle va devoir crier de plus en plus fort voilà, et comment elle crie notre ombre ? en fait, notre ombre crie avec des problèmes on va rencontrer des problèmes dans sa vie, j'ai des problèmes avec les autres je ne sais pas, je suis timide je n'arrive pas à me sentir à l'aise dans un groupe c'est l'ombre qui est en train de se manifester comment elle se manifeste notre ombre aussi ? elle peut se manifester alors, moi j'aime beaucoup la répétition de l'ombre alors on a tous des amis qui font systématiquement les mauvais choix c'est-à-dire le copain qui va toujours s'associer à la mauvaise personne et nous on le voit mais lui il ne le voit pas du tout il est hyper optimiste et à chaque fois il reprend le même schéma et en général de pire en pire ça nous arrive à nous aussi dans notre vie surtout à nous personne n'est libéré de ça ce qui me surprend toujours enfin, ce qui me surprend toujours c'est aussi les pervers narcissiques ou les hommes violents des femmes violentes c'est plus rare mais des amis qui vont à chaque fois rencontrer quelqu'un mais qui va être de plus en plus violent ou de plus en plus manipulateur et tu sais pourquoi ça Steve ? ça c'est hyper important parce qu'il y a un phénomène avec l'ombre je viens de l'expliquer mais tu le dis d'une autre façon c'est la rédondance c'est-à-dire vos problèmes ou nos problèmes parce que Steve et moi aussi on a la même chose nos problèmes nos problèmes nos blocages nos poilances nos blessures etc. vont se présenter à nous une, deux, trois, quatre fois avec des visages différents des situations différentes pour qu'un jour on dise en fait j'ai des marques de souffrir j'ai des marques de rencontrer des pervers narcissiques j'ai des marques de m'associer avec des personnes avec qui je vais connaître la souffrance j'ai des marques d'être malade ça ? je pensais que tu allais parler de la maladie oui c'est vrai que la maladie on ne se rend pas compte c'est des choses qui se répètent moi par exemple je rencontre d'autres personnes dans les accompagnements de manger qui sont en fatigue chronique mais en réalité quand je dis oui alors c'est même assez amusant en général les personnes viennent sont très fatiguées on met en place un protocole qui est très puissant et mais vraiment quasiment une fois sur deux et je les préviens systématiquement au cours d'une consultation je leur dis trois fois vous risquez d'avoir plus d'énergie mais n'en faites pas trop profitez-en pour vous ressourcer et une fois sur deux ah, excusez-moi je suis venu à côté de la rue dans un cibercafé un peu brillant et une fois sur deux les personnes reviennent un mois plus tard et me disent votre protocole c'est génial en quinze jours j'ai rattrapé trois mois six mois de retard et tout à coup je me suis épuisé et oui parce que cette personne naturellement a profité du plus d'énergie pour faire comme avant ce qui l'avait emmené au burn-out ou à la fatigue à trop se dépenser à pas s'écouter et donc les personnes qui vont vers le burn-out la fatigue la dépression ont souvent des schémas où alors c'est pas qu'ils font mal c'est touchant c'est qu'en général ils sont des gens il y a beaucoup de gens qui adorent contribuer combien de personnes tombent dans la fatigue chronique en essayant de sauver l'humanité de la pollution de plein la justice parce qu'il y a tellement à faire mais qu'ils oublient le principal c'est s'occuper d'eux tout à fait oui et si on revient à ce que l'on est en train de dire parce que c'était parti c'est à dire que ce problème ce qu'il parle de Stéphane tous ces schémas vont se montrer à nous et bien faut qu'un jour on dise et bien je l'ai vu je vais m'occuper de lui je vais l'accueillir je vais je vais je vais écouter voilà le plus jamais ça ça fait la troisième fois que ça m'arrive trop l'horreur je prends des vraies décisions je vais faire ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas que ce soit pour mon corps dans ma vie émotionnelle dans tous les domaines de la vie tout à fait et donc vous avez compris que l'ombre se manifeste à nous à travers des problèmes des situations douloureuses de la souffrance et avec nous avec les autres avec notre corps etc ok et 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 en ce moment nous vivons aussi l'ombre collectif c'est à dire tout ce que nous sommes en train de vivre en comme humanité comme comme société ça fait partie aussi de notre ombre collectif qui se montre pour que nous l'accueillons aussi et en fait l'idée de ce soir c'est de c'est de vous inviter à aller dans cet accueil de son ombre parce que souvent on attend que les problèmes soient là que l'ombre se manifeste et dit toc toc je suis là pour la pour s'en occuper et en fait et je travaillais moins avant de cette façon c'est à dire je attendais le moment où il y avait le point de non retour quand j'étais déjà dans la souffrance et pour changer ma vie c'est à dire quand j'étais déjà dans nos conflits dans mon couple quand j'étais déjà dans dans des problèmes d'argent quand j'étais déjà dans la bon j'avais pas de problème avec mon corps mais voilà quand j'avais la la situation qui était là qui m'efforçait à aller à la rencontre de mon ombre je le faisais et et bon je suis quelqu'un de très volontaire donc j'allais je traversais la situation et j'ai guéri beaucoup de choses comme ça et en même temps j'ai énormément souffert parce que j'ai attendu le moment où je pouvais pas faire autre chose que travailler pour le faire et et c'était très compliqué pour moi de le faire de cette façon et je me suis rendu compte depuis qu'on peut faire ce travail sans besoin de passer par la case souffrance quelqu'un qui passe on a on peut faire ce travail de façon consciente on a plus ou moins à je ne sais pas que les personnes qui sont là on sait plus ou moins les problèmes qu'on a on sait qu'on a des problèmes relationnels on sait qu'on a des problèmes de communication on sait qu'on a des problèmes d'abondance on sait qu'on a des problèmes avec le corps pourquoi attendre que ce problème devienne chronique plus compliqué plus difficile pour les travailleurs et donc notre notre invitation aujourd'hui c'est de booster sa transformation booster sa sa guérison booster son changement en allant à la rencontre de cette situation peut-être on ne connait pas tout parce que l'ombre elle est énorme mais alors on va vous donner une petite pépite qui va vraiment vous permettre de reconnaître l'endroit où il faut agir parce que souvent on a tendance à regarder à focaliser vers un endroit qui est relativement maîtrisé et confortable et on oublie un autre endroit qui va pas enfin qui va être caché et donc on va vous donner quelques clés pour vous aider à le à l'identifier et à le traiter alors justement j'ai failli maintenant la fille fourchée tout à l'heure tu as parlé d'accueillir plutôt que chasser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah non non mais moi plus jamais et donc je veux m'en débarrasser alors que toi tu parles d'accueillir c'est curieux ça ouais et oui j'entends chasser vos blessures éliminer vos croyances limitantes des mots comme ça alors que j'insiste je vous l'ai déjà dit pourquoi accueillir c'est que la plupart de nos problèmes de nos limitations de nos blessures de nos souffrances on était créés soit dans notre enfance soit dans l'enfance soit dans l'enfance de quelqu'un de votre famille qui est après il a grandi il a transmis à votre père à votre mère etc. il est arrivé à vous soit par la par l'enfance de quelqu'un de l'humanité ok la plupart de nous de notre ombre vient de là il n'y a pas que ça hein il n'y a pas que ça mais une bonne partie c'est ça et donc on peut pas imaginez-vous un enfant qui vient et qui dit maman qui veut l'attention ok et qui fait tout pour attirer l'attention si la mère elle est agressive avec cet enfant mais battant je sais pas quoi elle est violente avec cet enfant et bien ça va créer la frustration plus de souffrance dans cet enfant en fait et c'est la même chose avec notre ombre avec nos blessures avec nos peurs et tout ça et elles sont là avec elles se montrent à vous avec des visages différents avec des situations différentes comme je l'ai dit tout à l'heure en attendant qu'on dise ah oui je t'ai vu je t'accueille je t'accueille je m'occuperai de toi et donc c'est pour ça que c'est l'accueil que c'est parti à nous souffrantes qui font partie de notre ombre c'est l'accueil vraiment qu'il a besoin rappelez-vous de l'enfant qui vient attirer l'attention l'amour et la la tendresse de sa mère ce qui le pèse ce qui le qui le détend c'est recevoir quelque chose dans cet ombre c'est pas recevoir quelque chose de complètement différent à ce qu'il a besoin et en même temps on est tous vus au supermarché la maman qui est épuisée qui ne veut pas s'occuper des enfants les enfants qui crient au maximum pour se faire remarquer qui vont aller jusqu'à faire une crise de nerfs pour se faire remarquer donc pour avoir de l'attention donc notre partie blessée est un petit enfant blessé et qui a besoin de cet accueil et donc il n'y a surtout pas besoin de dire ah non mais toi je ne veux surtout pas te voir c'est uniquement à partir du moment où on va l'accueillir que ça va pouvoir être reçu il y a une chose c'est vraiment je me permets de redire ce que tu as dit tout à l'heure mais d'une façon différente tu parlais de toi où quand tu t'es face à la blessure ça te donne une telle énergie que de révolte que tu que tu mettais beaucoup d'énergie pour les guérir ça t'a permis de guérir mais en même temps tu es obligé de passer au moment où il y avait la souffrance et ça veut dire quoi la souffrance ? par des divorces ? par des situations de précarité ? des sensations douloureuses des séparations des personnes des familles qui sont séparées uniquement parce qu'il y a une blessure un problème qui n'a pas été résolu c'est vraiment le coût à payer va être énorme et moi je pense que c'est un peu comme pour les pompiers on ne fait pas un plan anti-ascendie au moment où il y a le feu il faut mieux se dire avant qu'il y ait un pré-incendie au moment où on n'est pas en train de courir après les flammes de mettre en place ce qu'il faut pour que l'incendie ait de moins en moins de chances d'arriver tout à fait et je vais vous parler pourquoi s'occuper de l'obscurité de l'ombre et pas de la lumière je vais vous parler nous allons vous parler de tout ça après mais j'aimerais faire un petit un petit parenthèse dans cette conversation je t'ai parlé un petit peu je m'intéresse beaucoup par l'astrologie et en ce moment en ce moment depuis fin juillet fin juillet ça s'est perfectionné le 1er août il y a une triple conjonction et Mars Uranus Mars et le Nord Nord un taureau pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie je vais dire ça de façon simple en fait tout simplement ça c'est ce que tu as besoin de travailler ça va aller là tout de suite sinon on va te forcer en gros c'est ça et donc quand la vie nous nous propose de travailler un peu ou avec nous faire un mal de fer pour nous ça fait extrêmement douleur et les énergies sont là les énergies sont là et pourquoi encore parce qu'on a besoin d'alléger l'inconscient collectif de l'humanité pour pouvoir monter en fréquence pour pouvoir aller dans des effets plus élevés où il y a plus de conscience pour transmuter ce que nous sommes en train de vivre donc au niveau astrologique ça nous pousse et nous sommes là pas pour nous faire peur sinon tout simplement pour dire vous savez quelles sont vos difficultés la plupart on les vit ça va dire c'est le moment de les regarder en face moi j'adore la citation de Thomas d'Assembourg qui parle de l'intériorité citoyenne en réalité son principe est simple si je suis mal dans ma peau quand je suis un citoyen je ne suis pas un bon citoyen si je suis en colère si je suis fâché je suis frustré parce que je ne peux pas l'exprimer en colère et bien il y a toujours une façon cachée donc je vais l'exprimer je vais être moins accueillant moins prévenant dans ce que je fais et donc Thomas d'Assembourg il dit si chacun était bien dans sa peau vous allez remarquer quand vous êtes bien dans votre peau vous faites en sorte que tout le monde soit bien dans sa peau autour de vous et bien c'est ce qu'il dit c'est à dire que si tout le monde est bien le monde ira de mieux en mieux et je pense vraiment quand je regarde les hommes politiques qu'effectivement on voit des gens qui ont une grande souffrance pour arriver à faire ce qu'ils font en tout un nombre assez grand un nombre assez grand en toute inconscience tout à fait alors avant de continuer je vais vous demander un petit soutien cliquer s'il vous plaît sur j'aime sur j'adore pourquoi pas parce que vous aimez beaucoup cette conférence pour que Facebook plus c'est cliqué plus c'est commenté plus c'est vu en gros c'est pour ça alors pourquoi travailler son ombre et pas sa lumière c'est ça aussi on pourrait se dire ça oui c'est la question pourquoi travailler son ombre et pas la lumière alors on n'est pas en train de dire de ne pas travailler la lumière mais c'est vrai que je je vois beaucoup de gens dans le développement personnel et spirituel qui s'occupent beaucoup de la lumière et qui mettent un peu de côté l'ombre parce que ça l'ombre c'est négatif non il faut pas parler négatif il faut pas réfléchir ses problèmes ça c'est négatif il faut se concentrer sur la lumière et sur le positif why not pourquoi pas hein mais moi ce que j'ai remarqué c'est que une bonne partie de notre ombre une bonne partie se trouve au niveau de l'inconscient donc vous pouvez répéter des mantas positifs faire des je sais pas des visualisations de la lumière ça va vous aider je dis pas de le faire moi je le fais et en même temps tout cet ombre dans l'inconscient que vous ne connaissez pas ou que vous ne vous occupez pas c'est elle qui va diriger votre vie l'ombre plus vous la répétez plus vous la mettez de côté plus elle va essayer de s'amuser dans votre vie pour être Dieu tout simplement et donc occupez-vous de la lumière allez-y s'il vous plaît le monde a besoin de plus de lumière et mais occupez-vous surtout de votre ombre et pourquoi c'est mon expérience et après je vais te laisser partager la tient c'est que c'est en travaillant mes blessures que ma lumière a jali c'est-à-dire quand j'enlevais ce qu'il y avait sur la lumière c'est pas que ma lumière n'était pas là elle était là mais là j'ai jali jali parce que j'enlevais le couvercle au certain couvercle parce qu'il y en a encore une partie de cette osculité cachait ma lumière donc honnêtement je vais vous dire sincèrement je ne m'occupe pas beaucoup de ma lumière parce que je sais que quand je travaille mes parties douloureuses que je travaille mes parties qui en souffrance automatiquement la lumière se fait et automatiquement des parties en moi luminoses prennent aussi la place il y a aussi des gens qui me disent oui mais il y a des je travaille avec la méditation et donc la méditation oui si vous voulez honnêtement je trouve que tout ça c'est hyper positif que tout ça c'est super positif c'est important parce que c'est un point de repère et en même temps et en même temps et c'est pas suffisant oui et honnêtement il y a certaines parties qui ont besoin d'être rencontrées et c'est pour ça qu'on vous a parlé de booster sa guérison parce que vous verrez que cette lumière revient beaucoup plus éclatante beaucoup plus rapide que votre vie s'illumine quand vous travaillez votre âme tu voulais aussi parler de ton expérience est-ce que par rapport au travail de l'homme alors alors ce qui m'est venu c'est plutôt l'exemple d'un ami je vais parler de moi au début mais je vais parler d'un ami c'est un ami qui et pourtant je crois que tu as des expériences raconté on va voir mais c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un justement qui faisait de la méditation mais qui était maître qui accueillait des autres qui formaient qui menaient les autres à des états de conscience assez extraordinaires et j'avoue que j'avais c'était un ami enfin c'est devenu un ami mais au début j'allais à ses réunions et à ses ateliers et vraiment on sentait l'homme posé de lumière et tout et parce qu'il avait vraiment beaucoup beaucoup travaillé sa lumière mais il n'avait pas beaucoup travaillé l'ombre et à un moment et bien il avait dû pour organiser des stages organiser toute une structure administrative avec un lieu du personnel et sa partie lumineuse était super lumineuse mais son ombre éclairé des projecteurs de sa lumière s'est mis à son ombre à rejaillir et tout son c'est pas un ashram mais presque tout son ashram s'est écroulé parce que lui-même était capable d'atteindre des tas de lumière extraordinaire mais son ombre qui l'a rattrapé à un moment comme on dit plus il y a la lumière plus l'ombre est nette et donc il y a eu un tel contraste entre sa partie lumineuse et sa partie sombre qu'il y a eu un vrai clash et que toute cette magnifique structure qu'il avait mis en place s'est écoulée ça lui a servi de magnifique leçon de vie et donc il est reparti ensuite sur des bases beaucoup plus cohérentes et il s'est aperçu qu'effectivement il était indispensable pour travailler la lumière au plus haut niveau possible si on ne travaille pas l'ombre au bout d'un moment c'est des boulecs dans lesquels on finit par se prendre les pieds il y a un cas très connu je ne vais pas nommer je ne vais pas donner des noms il y a un cas très connu d'un enseignant international ah oui aussi voilà il va passer la même chose bon et au même temps je vois déjà des questions qui me disent ok et comment concrètement après on va répondre aux questions concrètement comment repérer son ombre c'est super simple comment repérer son ombre cherchez vos problèmes dans les situations que vous avez des problèmes dans votre vie des difficultés des blocages des résistances on n'a pas parlé des résistances des résistances ah je ne veux surtout pas voir cette partie de moi c'est là où votre ombre se cache je vais le répéter dans toutes les situations de vie où vous avez des problèmes c'est là où votre ombre se cache je ne dis pas que dans cette situation parce que je vous dis nous sommes conscients dans notre conscience selon les neurosciences on est entre 1% et 10% conscient de notre vie voilà entre 1 et 10% selon les neurosciences et ça c'est les jeunes c'est-à-dire 10% c'est les jeunes hyper conscients ok et c'est 90% c'est 90% d'inconnu je peux dire c'est là où notre ombre va se cacher pas que notre ombre il y a aussi la lumière beaucoup de lumière c'est 90% 90% 90% d'inconscient et donc voilà il y a certains moi je suis en train de faire ce travail il y a beaucoup parfois de subtilité une fois qu'on a fait à dégrocier la première partie c'est-à-dire là on avait des problèmes ça c'est la commencez par là vos difficultés etc après qu'on a dégrocié ça il y a un travail beaucoup plus subtil parfois j'ai du mal à voir certaines choses etc mais je sais qu'il y a quelque chose il y a un fil rouge je le tire je vais par là je trouve après des situations incroyables une libération et ma lumière finalement mais ça c'est maintenant mais au début comment j'ai commencé c'est pas mes problèmes et en plus je ne pouvais pas ne pas les voir j'avais des problèmes des couples d'argent des voilà d'identité etc ok donc commencez par votre ça c'est vraiment la plus et c'est assez intéressant c'est pas les problèmes enfin si ça peut être le problème moi j'ai du mal à me mettre en valeur en public ou j'ai du mal à me vendre ça c'est un problème ça c'est un problème que j'identifie bien par moi mais il y a un autre type de problème plus subtil où c'est les hommes les femmes les patrons les autres les autres les autres et parfois on a l'impression que c'est l'autre personne qui a le problème non mais non mais si mon mari n'était pas comme ça je serais tranquille sauf que c'est mon nombre c'est à dire les les mémoires les conditionnements les blessures les pores les croyances que je porte qui fait que j'attire tel type de 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 chef d'amis de je sais pas quoi donc aussi les autres la relation que vous avez avec les autres le type de personnes que vous attirez ce sont des de bons indicateurs de quoi travailler voilà quelque chose qui est normalement récursif dès que quelque chose revient il peut tout nous arriver dans la vie une fois mais dès que ça devient une deux trois fois enfin plutôt deux trois fois ça commence à être surprenant je me rappelle la personne que tu avais accompagné qui avait une peur de l'agression et qui se faisait agresser régulièrement dans le métro et tu te rappelles quand tu as vraiment réussi à débloquer ce qui ce qui l'a amené à là elle a plus jamais été embêtée dans le métro voilà donc c'est la façon voilà comment cette personne dans le métro je me fais agresser souvent et bien je vais aller voir quelle partie de moi est en train de se manifester là-dedans alors et comment travailler comment travailler et comment travailler son ombre et après on va passer aux questions comment travailler son ombre et en fait la première chose c'est l'agent l'intention honnêtement d'aller à la rencontre de 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 ce que la vie de ce que mon inconscient de ce que mon enfant intérieur est en train de me montrer pour pour le guérir ça c'est la première chose l'intention et après je vais vous je vais pas vous cacher que je me suis fait accompagner et que j'ai suivi des programmes que j'ai lu des livres que j'ai que j'ai développé un panopli de 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 ressources c'est très intéressant pour commencer à prendre conscience et pour le cheminement c'est important de faire un vrai travail il y a vie dans l'unité dans la joie qui parle de travailler quand je dis travailler effectivement travailler c'est le tripalium qui remue les tripes et bien là je trouve que le terme travailler est juste c'est à dire d'accepter de rencontrer cette partie où on remue les tripes donc où on touche la plus fort parce que c'est vraiment un passage obligé un peu comme chez le dentiste où on est obligé de passer par la partie inconfortable avant de pouvoir être soulagé tout à fait donc comment travailler son ombre je suis désolée de pas avoir une baguette magique ou une recette de comment faire mais il y a plusieurs façons de faire et mais la première chose c'est avoir l'intention et dans le sommet de la conscience il y a des outils nous on passe notre avis à ça à vous donner des outils pour aller à la rencontre de votre ombre pour aller à la rencontre de votre âme et pour que votre lumière puisse agir et aussi et souvent des outils de lumière pour aller à la rencontre de votre lumière parce qu'il y a déjà certaines personnes qui font le travail de l'ombre et que ont envie aussi de fermenter sa lumière les deux sont indissociables effectivement oui et aujourd'hui on va passer après aux questions on va passer après aux questions je m'ai fini mon idée et et aujourd'hui on depuis le début de la de cette semaine il y a l'agora de la conscience que nous sommes en train de de promouvoir et là vous allez retrouver mais tout type d'outils pour aller à la rencontre de votre c'est l'ensemble de nos meilleurs programmes pour aller à la rencontre de son ombre et juste aller à la rencontre de son ombre et aussi à la rencontre de notre lumière de faire agir notre lumière et aujourd'hui aujourd'hui seulement pour aujourd'hui il y a le coffret le coffret d'hospital vous avez l'hospital de conscience qui est aujourd'hui à moins 50% pour aller à la rencontre de notre homme et de notre lumière parce qu'il n'y a pas que l'ombre il y a à l'intérieur vous allez retrouver alors si vous êtes sur YouTube vous trouvez le lien en bas de la vidéo et si vous êtes sur Facebook en haut de la vidéo et donc vous allez voir il y a une quantité d'outils je vous donne quelques exemples après on va passer aux questions réponses il y a autre offerté harmonisation du lieu de vie parce que parfois notre ombre peut se trouver avec de l'inconfort dans notre lieu de vie on n'est pas bien dans l'accès dans un endroit qui n'est pas ok pour nous ou des endroits où on se dispute etc parce qu'il y a des énergies qui ont besoin d'être plus il y a l'ombre en ne voulant pas quitter son appartement à cause des buisances des voisins donc au fait c'est injuste de devoir quitter son appartement à cause des buisances des voisins mais elle en devenait malade à ce point là oui tout à fait et donc il y a la guérison des liens familiaux et amicaux on l'a parlé tout à l'heure en terrain et au coeur de l'espace sacré créer son espace sacré on a un espace de lumière pour se ressusciter parce qu'on a besoin aussi faire un petit temps de pause un peu de lumière justement oui reconnexion à notre essence pour une renaissance etc je ne vais pas donner tout le travail qui vient à l'intérieur vous pouvez aller le voir mais vous allez retrouver beaucoup d'outils on parle de l'argent de la relation du couple de l'énergie il y a plusieurs sources énergétiques il y a moi j'aime beaucoup aussi celle où on parle qu'on est à la fois la cage et les ailes c'est-à-dire qu'on est à la fois le potentiel et à la fois la limitation tout à fait et donc vous allez retrouver beaucoup d'outils à l'intérieur de ce programme et de tous les programmes vous met en conscience que vous allez vous en présenter cette semaine alors on va passer à la partie questions réponses je suis parfois les gens disent ouais je suis qu'ils sont déçus parce qu'on n'a pas une baguette magique pour pour que vos problèmes tout d'un coup disparaissent mais en fait qu'on ça a plus je me rappelle que ça m'est arrivé au début de mon développement personnel que je voulais la baguette magique je sais depuis longtemps que cette baguette magique n'existe pas et qu'en fait la baguette magique c'est moi quand je mets quand je mets un mouvement d'effort de guérisson et voilà donc c'est pour ça que dans le sommet de la conscience on essaie de vous accompagner pour que vous soyez votre baguette magique surtout avec les énergies du moment c'est vrai énergiquement beaucoup de personnes témoignent que les transformations sont beaucoup plus faciles il y a vraiment un moment lorsque vous mettez l'intention sur une mettez en place une intention et vous vous dirigez vers cette intention c'est un temps de réalisation de plus en plus court aujourd'hui alors par exemple il y a Oups qui me demande comment se débarasser les mémoires intergénérationnelles et encore je n'ai pas la baguette magique je ne peux pas te dire en quelques mots comment se débarasser comment accueillir une mémoire intergénérationnelle la traverser et la guérir mais la première chose que je t'invite c'est à changer sa vision parce qu'on dit débarasser c'est quelque chose que je veux jeter rejeter etc. changer ta vision et te dire comment je peux accueillir comment je peux mettre la douceur comment je peux mettre du féminin en fait c'est ça avec telle mémoire l'accueil bienveillant l'accueil bienveillant et parfois mettre cette douceur mettre cet apaisement de voir que cette mémoire n'est pas notre ennemi qu'on n'a pas besoin de se débarrasser que cette mémoire elle est là pour être vue pour nous montrer quelque chose que nous avons besoin de traverser et qu'il y a énormément de lumière qui est là et donc juste de changer ta vision et de voir cette partie comme une partie alliée elle est une partie alliée elle vient de te montrer quelque chose qui va te faire un bien fou si tu décides de l'accueillir et de le traverser oui souvent toute ombre porte sa lumière tout à fait quand elle reste dans l'ombre et sous forme d'ombre elle va être alourdissante elle va être limitante et en même temps elle est souvent lorsqu'elle est accueillie elle devient source de vie et nous apporte une énergie pour faire quelque chose de nouveau si elle l'a même des fois les bénéfices on les a déjà mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit trop les inconvénients et vous savez quoi ? pardon quand on voit une ombre elle est à moitié déjà très solide parce que quand vous voyez quand vous êtes en train de vivre un problème c'est à dire que cette ombre passait de l'inconscient au conscient et ça c'est la moitié de la guérison le problème c'est que vous êtes dirigé par des forces par des croyances etc. que vous ne voyez même pas qui sont dans votre englomore ça c'est compliqué mais une fois que vous voyez déjà la situation c'est parce qu'elle est à moitié résolue elle est sortie de l'inconscient au conscient après à vous de travailler avec mais déjà une bonne partie elle est là pour être guérée quelque part elle se montre parce qu'elle est prête à être adossée et guérée alors l'ombre vient nous montrer les messages que nous nous racontons par rapport à la réalité de notre lumière elle est indispensable pour nous connaître vraiment tout à fait je ne peux qu'être d'accord avec vivre l'unité dans la joie qui dit ça alors la mémoire collective d'une nation aussi c'est l'ombre oui la mémoire collective d'une nation et vous savez quoi c'est pas pour rien que nous nous incarnons dans un pays ou dans un autre il n'y a pas d'azard là-dedans bien sûr c'est des choix inconscients c'est des choix de l'âme nous à notre petit niveau parfois on ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe parce que j'ai une idée de vivre dans cette famille voilà dans telle famille on trouve ça injuste on trouve ça horrible alors qu'au niveau de l'âme l'âme ne juge pas pour l'âme il n'y a pas de bien ou de mal pour l'âme je ne sais pas naître handicapé c'est pas un problème parce qu'elle se dit ben je vais évoluer encore plus vite ou avoir n'importe quel problème c'est une bénédiction parce que c'est une opportunité d'évolution au niveau de l'âme au niveau de l'enfant on souffre terriblement parfois on ne comprend rien et on est des victimes au niveau de l'enfant et ça ne veut pas on a des ressources mais l'enfant ne sait pas parfois traverser les situations de vie qu'il rencontre donc au niveau de l'âme il n'y a qu'une évolution mais au niveau du conscient de l'ici et maintenant c'est autre chose c'est sûr surtout on parlait d'accueillir souvent les blessures se forment par quelque chose qui n'a pas été accueilli c'est parce qu'à un moment ça a été douloureux pour moi ok mais une douleur c'est pas s'agir sauf que c'est devenu une souffrance parce qu'à un moment ça n'a pas été accueilli correctement ok et c'est pour ça que ça va se répéter jusqu'à ce que ça soit accueilli correctement et nous sommes la personne aujourd'hui l'adulte qui peut accueillir avec bienveillance cet enfant blessé ou cet aïeul blessé alors qu'est-ce que ça veut dire accueillir ? ça c'est une bonne question parce qu'on parle dès le début d'accueillir il y a peut-être une personne il y a Marie-Christine qui me dit s'occuper de sa souffrance c'est l'accueillir vous pouvez vous développer alors qu'est-ce que ça veut dire accueillir sa souffrance ? accueillir sa souffrance la première chose c'est la voir je vois que j'ai je vous donne un exemple de moi quand ça m'est arrivé ok à un moment donné avec les hommes je voyais qu'il y avait une relation souffrante et après je disais non mais le problème c'est cette relation j'arrêtais cette relation j'allais avec un autre homme et je me trouvais dans la même situation etc. accueillir ma souffrance la première chose c'est me dire waouh je suis fatiguée d'avoir ce genre de relation de ressentir ce que je ressente quand je suis à nouveau ou tout simplement dans cette relation je me sens triste je me sens frustrée je me sens en colère la première chose c'est de sentir ressentir qu'est-ce que cette situation ou cette partie de mon ombre qui se manifeste dans une situation douloureuse ok qu'est-ce que ça me fait et ça c'est pour moi c'est la partie la plus importante de la queue de l'ombre parce que c'est comme ça que petit à petit vous allez traverser et libérer l'ombre qui est en train de se manifester c'est ressentir 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 c'est à travers vos émotions que vous pouvez traverser votre ombre en tout cas je sais qu'il y a d'autres méthodes mais en tout cas celle que je préfère celle que je trouve le plus efficace c'est par l'accueil de nos émotions et par le vécu de nos émotions c'est pas seulement l'accueil de l'accueil je me sens en colère et je vais ressentir cette colère je suis en colère parce que j'en ai mal de ce genre de relation et voilà et petit à petit et ça 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 se traverse j'espère que ça soit plus clair je peux me redonner un petit littérage aussi il y a l'opposé il y a le c'est normal c'est normal de ne pas être bien avec son mari parce que les hommes sont ce qu'ils sont ou c'est normal il y a le c'est normal de quelque chose de douloureux c'est qu'on a accueilli que quelque chose doit être toujours douloureux c'est qu'il y a un petit côté toujours ou toujours pour moi c'est vraiment une marque qui a une ombre ou une blessure qui est active et qu'on ne voit pas encore alors il y a quelqu'un qui me dit que les sous titres sont très approximatifs comme la qualité du son n'est pas très bonne le sous titre automatique n'arrive pas à identifier nos mots et donc n'arrive pas les écrire correctement c'est quel sous titre ? c'est les sous titres sur Facebook et normalement il est possible de les désactiver en cliquant sur le petit cc qui se trouve en haut ou en bas donc c'est pas nous qui faisons nos sous titres ? non on ne fait pas les sous titres en même temps ok non sinon on ne ferait pas tout ok ok comment repérer ? on va l'expliquer avec vos problèmes et je cherche oui Emilie on peut désactiver les sous titres ? est-ce que c'est bon de se faire aider par un professionnel ? bien sûr bien sûr oui c'est important c'est important de prendre conscience de la problématique d'essayer de voir ce qu'on peut faire mais comme dit Einstein on ne peut résoudre un problème que lorsqu'on atteint un niveau de conscience différent qui nous permet de voir ce problème sous un autre angle et des fois on est obligé de passer par quelqu'un d'autre oui je vais expliquer à nouveau que l'ombre va se manifester par des problèmes que vous avez par des blocages par des difficultés etc. donc je ne dis pas que l'ombre c'est que ça c'est beaucoup plus que ça mais on va la simplifier aujourd'hui parce que déjà avec ça on a beaucoup à faire et c'est aller à la rencontre de ces difficultés que vous avez parce que ces difficultés que vous avez nous sommes là pour ça c'est pas à cause des autres que je suis en train d'avoir des relations difficiles et douloureuses non c'est pas c'est à chaque fois la faute de mes ex ou de la personne avec laquelle je suis c'est des parties en nous qui créent ça et une partie de cet ombre c'est la non responsabilisation justement de nos problèmes donc si vous avez des problèmes ça veut dire que vous avez des choses à travailler en vous et en travaillant ces problèmes parce que je fais l'expérience une et mille fois quand vous travaillez un problème ça se transforme vous passez à autre chose comme vous disiez Stéphane c'est pas normal d'avoir des problèmes c'est pas normal d'avoir des difficultés des 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 problèmes d'argent etc. la normalité pour moi en tout cas c'est de jouir de la vie c'est parce que nous sommes connectés à des à des à des matrices des limitations des souffrances etc. qu'on peut appeler aussi ombre que ces problèmes se présentent ils se présentent encore pour être résolus j'espère avoir été alors je précise si une petite ombre je viens de se réveiller chez certains qui est l'ombre de se dire je suis pas assez heureuse et tout et tout attention l'idée c'est de chercher de reconnaître que lorsqu'une situation se reproduit désagréable il y a un schéma et que ce schéma l'ombre doit être solutionné ce n'est pas on doit être au nirvana 24h sur 24h voilà nous avons au quotidien nos surprises nos challenges je me dis dommage pour la baguette ah oui je suis désolé il y a aussi autre chose qui est intéressant oui on va aller vers la fin est-ce que ça peut être bien oui je peux être court ok alors justement c'est où se cache l'ombre parce que l'ombre en général elle va en toute façon de fonctionner habiter un endroit ou plusieurs endroits surtout si on a plusieurs ombres il peut y avoir plusieurs ombres qui habitent plusieurs endroits là ça commence à devenir compliqué ouais en premier il y a le mental et oui les idées qui restent récursives donc l'idée je ne réussirai jamais autant que celle mentale ou les croyances il y a les émotions il y a des gens qui habitent un état émotionnel qui sont la peur l'inquiétude voilà quelqu'un qui habite en permanence la joie c'est pas trop dérangeant le coup c'est un excellent endroit pour expérimenter par nombre la santé aussi et oui parce que la santé notre corps c'est la façon dont nous prenons soin de nous est-ce qu'on le délègue 100% à quelqu'un d'autre qui décide à notre place et que des fois il ne fait pas toujours vraiment pour notre bien ou est-ce que c'est nous qui le prenons en charge avec conscience il y a l'argent et le travail qui sont les domaines où souvent il y a des gens par exemple il y a des gens qui réussissent super bien qui sont dans l'abondance alors leur couple c'est la cata ou au contraire c'est les gens qui vivent des couples fantastiques financièrement on devrait pouvoir goûter un peu au bon de partout alors je ne dis pas être excellent partout mais goûter au bon partout énergétiquement il y a des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui les bloque qui les empêche à connecter à ce qu'ils sont vraiment donc là c'est la couche d'ombre qui m'empêche de rencontrer ma lumière le lieu de vie ou les lieux de vie le travail la maison les amis et la famille qui sont souvent voilà on dit souvent nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous rencontrons le plus souvent est-ce que je rencontre cinq personnes qui sont enthousiastes et joyeuses la plupart du temps ou au contraire est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt négatives qui me tirent vers le bas voilà et donc ces douze domaines enfin là il y en huit mais il y a douze domaines qui sont justement explorés dans le programme oui ça s'appelle douze pétales de conscience on a essayé de faire un pétale pour chaque domaine et vous allez retrouver des outils il y a quelqu'un qui me disait les outils sont la baguette magique quand on a l'intention de les utiliser oui effectivement c'est très très clair et pouvez-vous nous donner un exemple d'une partie que vous avez vu accueillir à PC concrètement merci alors je vous ai donné deux exemples rapidement je vous ai parlé de l'argent j'avais depuis que je me rappelle j'ai eu des problèmes d'argent et avec j'ai eu des problèmes d'argent dans tous mes couples c'est-à-dire l'argent était un problème dans tous mes couples et un jour je me suis dit bon basta je n'ai pas et j'ai commencé à accueillir l'ombre qui avait derrière ça et je peux vous dire que petit à petit je voisais que ma vie financière changeait et qu'aujourd'hui ça fait des années que je n'ai plus de problèmes financiers je ne suis pas millionnaire mais je vis tranquille moi j'étais témoin avant cette évolution tranquille et j'ai connu la situation d'avant et puis j'ai pu la situation s'améliorer c'est vrai que j'avais une progression extraordinaire ouais et donc ça c'est un cas concret mais aussi avec les hommes j'ai plein de cas et etc donc je fais plein de fois d'expériences de l'accueil de 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 pour 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 découvrir pour découvrir pour découvrir votre ombre qui vous êtes quand vous n'êtes pas identifié à vos blessures qui vous êtes quand vous n'êtes pas identifié à vos portes à vos autosabotages à tout ça qui vous êtes et et parfois qui nous sommes ne ressemble à rien de de l'être que 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 ou de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et moi je me rappelle de moi il y a quelques années mais je me dis mon dieu mais c'est rien à voir et je suppose que dans 20 ans je vais dire la même chose pour aujourd'hui et donc voilà c'est c'est une invitation à travers cet accueil de l'ombre mais c'est pour quoi faire c'est parfois pour connaître la véritable vie que nous sommes pas en train de vivre que nous sommes en train de vivre à moitié ou encore un dixième et à cause justement de notre ombre qu'on a pas encore décidé d'accueillir oui moi j'étais à ces témoins dans une pratique que j'avais dans une pratique jamanique c'est de toucher des états de grâce de lumière et tout je faisais des super voyages des super cérémonies puis je revenais dans la réalité c'était plombant et en réalité ce qui m'empêchait et c'est-à-dire que cette lumière était bien présente en moi sauf que la couche d'ombre du quotidien était tellement épaisse j'arrivais pas à la contacter donc aujourd'hui cette lumière est beaucoup plus disponible je dis pas toujours disponible je l'avoue elle est beaucoup plus disponible parce que justement petit à petit j'ai nettoyé couche par couche et il reste encore des couches mais les zones d'ombre sont de plus en plus petites et de plus en plus légères ce qui fait que la lumière est beaucoup plus facilement accessible et c'est vraiment difficilement voilà donc ce qu'on voulait vous partager on ne voulait pas dépasser une heure quelqu'un qui me dise merci pour votre réalisme ça fait du bien au sens de la responsabilité de chacun oui et c'est j'aimerais vraiment finir sur ça c'est que en accueillant cet ombre et je vous invite pour les gens qui sont arrivés un peu en retard que je vois qu'il y a des questions qu'est-ce que c'est l'ombre etc regardez la vidéo dès le début tout est dit en accueillant cet ombre que vous allez accueillir encore plus de lumière c'est que nous avons besoin au niveau du collectif comme tu le disais tout à l'heure avec Thomas de Saint-Voix de ce travail parce que les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau collectif c'est parfois dû à l'ombre d'une personne qui je ne sais pas un banquier je ne sais pas quoi qui a créé je ne sais pas quel plan ils nous sont en train de vivre collectivement des milliards de personnes en train de vivre une situation d'ombre aussi bien sûr il y a même la responsabilité dans ce niveau-là c'est-à-dire on a décidé de vivre ça il n'y a pas de victime à ce niveau-là notre âme a décidé de vivre cette situation notre âme a décidé et donc on a besoin de faire ce travail au niveau individuel pour faire évoluer la conscience de l'humanité parce que je crois que nous méritons autre chose et que nous avons envie de passer à oui à continuer à travailler notre âme mais faire aussi l'expérience et le exercice de notre lumière de plus en plus voilà moi j'aime beaucoup cette question de Jung vraiment je l'adore c'est si vous voulez devenir lumineux ne travaillez pas votre lumière travaillez votre lumière mais hélas c'est comme ça travaille inconfortable peu de personnes le font et c'est vraiment ce que je voudrais vous inviter à faire c'est de le faire en confiance il y a vraiment travaillé il y a vraiment tripalium il y a une joie une joie une joie on peut faire ce travail une joie moi aujourd'hui quand je vois une difficulté c'est bon avant c'était et aujourd'hui je dis pas tout à fait mais il y a un parti de moi qui dit chouette je vais encore retrouver un parti de moi c'est vrai qu'il y a un parti de moi qui va il y a encore ça il y a un petit peu encore ça mais honnêtement je sais que je vais découvrir des parties de moi la magicienne la chaman la je ne sais pas quoi et ça m'est repris de joie et d'imaginer la transformation que ça va être pour moi pas seulement pour les autres pour la planète etc ça m'est repris de joie donc c'est sur ce message qu'on va arrêter on va vous laisser comme ça m'a retenu juste au-dessus voilà donc regardez les douze pétales de conscience en facebook c'est un an et en youtube en bas et bon on continue à vous proposer dans le sommet de la conscience toute cette semaine des outils extraordinaires des outils extraordinaires pour accueillir votre ombre et pour faire jadir votre lumière aussi demain on va parler avec je crois que c'est Dorian Vallée sur la matrice sur la souveraineté en fait c'est la souveraineté consciente pour sortir de toute cette matrice de domination de limitation etc que nous vivons prenons le pouvoir sur nous c'est l'invitation dès demain ok ? avec Dorian Vallée à 19h merci beaucoup merci à bientôt pour votre écoute et à demain pour d'autres échanges en conscience ciao